Bonjour, c'est Olivier d'Artigolle, le porte-parole du Parti communiste français pour la vidéo d'actualité du mardi. Je veux vous parler aujourd'hui du rapport à l'argent, la maladie de l'argent, le dieu argent, comme disait le pape François, et trois candidats à l'élection présidentielle. D'abord François Fillon, il a essayé de s'expliquer, disant que c'était légal mais pas moral, il ne veut pas rembourser. Et il veut nous amadouer en disant que sa femme Pénélope n'a au final touché que 3600 euros net pendant 15 ans. Mais est-ce qu'il mesure bon sang ? Ce que cela veut dire, quand dans notre pays, la France d'aujourd'hui, le salaire médian, c'est 1700 euros. Ça veut dire que 50% de la population touche moins. Ça veut dire qu'un très grand nombre aussi touche beaucoup moins avec le temps partiel imposé, dont sont victimes notamment beaucoup de femmes. La France d'aujourd'hui, c'est des gens qui se lèvent en disant pourvu que la voiture démarre, qu'on n'est pas un pépin parce qu'on ne pourrait pas assumer une grosse réparation et qu'ils vivent la boule au ventre. Donc l'affaire Fillon a créé la nausée, le dégoût. Marine Le Pen maintenant. D'abord, elle est prise dans le même moment sur une affaire d'indemnité parlementaire comparable à celle de François Fillon pour un montant de 340 000 euros. Mais Marine Le Pen, c'est aussi des opérations avec son père, avec une sous-évaluation très importante de son patrimoine immobilier, le manoir familial de Montretout. Ou encore Marine Le Pen, c'est au Parlement européen son vote pour le secret des affaires. C'était en avril 2016, protégeant les multinationales, protégeant le fric et rendant la vie plus dure aux lanceurs d'alerte. Enfin Emmanuel Macron, qu'on nous présente comme l'homme neuf. Mais ce n'est pas un perdraux de l'année. Il a un itinéraire, un pédigré des états de service. Emmanuel Macron, c'est celui qui, quand il est associant gérant de la banque d'affaires Rothschild, orchestre une grosse opération de haut vol à plus de 9 milliards d'euros qui oppose le groupe Danone au groupe Nestlé. Et en passant, il a une commission personnelle de 2 millions d'euros. C'est l'équivalent d'une vie de travail pendant un siècle pour une infirmière. C'est celui qui, lorsqu'il arrive à l'Elysée, secrétaire général adjoint, va à Berlin pour ne pas renégocier le traité budgétaire européen. C'est celui qui, lorsqu'il était ministre, propose aux gens de quitter les trains pour aller dans les bus. Quel archaïsme ! Si vous voulez voir les grands défis de demain, allez visionner sur Internet le magnifique discours de Jean-Luc Mélenchon à Lyon. C'est celui, enfin, qui propose aujourd'hui de sortir les actifs financiers du calcul de l'ISF. Tiens donc ISF, d'ailleurs, qu'il avait oublié de régler, pour lequel il a eu un redressement fiscal. Voilà la réalité. Mais bien sûr, tout cela peut nourrir le dégoût de la politique, l'anti-parlementarisme. On sait où cela peut nous conduire. Je veux donc parler positivement de l'actualité, de l'activité très utile des députés communistes au cours des derniers jours. D'abord, on a gagné sur la COP fiscale, tant mieux. Et on a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une grande proposition d'avenir pour la sécurisation de l'emploi et de la formation. On a aussi, la semaine dernière, avec André Chassaigne, évoqué la revalorisation des retraites agricoles avec Marie-Georges Buffet, l'égalité professionnelle. Un groupe communiste ouvert à la diversité de la gauche alternative au fiasco du quinquennat Hollande. C'est une grande question politique pour les prochaines semaines. Je veux terminer cette vidéo d'actualité en adressant la solidarité des communistes français à Théo, à sa famille, après l'horreur, l'abomination des événements d'Aulnay-sous-Bois, en disant que ça n'a que trop duré, qu'on ne supporte plus la violence policière de certains fonctionnaires de police, qui d'ailleurs ne méritent pas ce titre. Violence physique, psychologique visant la jeunesse des quartiers populaires vite le récépissait lors des contrôles policiers.